Guide Solidarité, une nouvelle vidéo avec Jean-Pierre, toujours sur le thème Jean-Pierre raconte-nous une histoire. Et aujourd'hui, on va parler des... Des billes. Des billes. Jean-Pierre, tu as la parole ? Alors, la semaine, il y a quelques heures de ça, on va parler de choses et autres, de l'école et je ne sais quoi. Et aujourd'hui, je vais vous raconter comment jouer à l'école à l'heure des rétérations. Et le jeudi, puis pendant les vacances, comment jouer ? On n'avait pas joué à cette époque-là, on avait surtout les billes, on jouait aux billes. On faisait un rond dans la cour, on mettait plusieurs billes, et puis avec un boulet, on essayait de pousser les billes au maximum en dehors de ce rond. On a eu le Tour de France aussi, dans le jardin public ou à l'école, avec la main, on faisait des trémets dans le sable, avec la main, et on faisait des petites montagnes. Quand les montagnes ne tenaient pas, évidemment, le sable était sec. On prenait de l'eau, on mouillait ça pour durcir un peu. On tapotait le sable, et puis on faisait des lacets dans la montagne. Et on poussait avec deux doigts pour monter jusqu'en haut de la montagne, on redescendait. Ceux qui déraillait n'étaient plus ni l'une ou deux vies, ça dépendait de ce qu'on avait organisé avant de démarrer. On le faisait souvent pendant les vacances, le jeudi surtout, puisque le jeudi avait pas à l'école à cette époque-là, pendant les vacances, et à l'école, pendant les récrets. Le jardin public, on parle bien du parc devant la mairie. Il y avait du sable au sol ? De la terre. De la terre, ok. De la terre, c'est de la terre. Et on jouait au football, évidemment on n'avait pas de ballon, il faut casser les carreaux. Et les billes, est-ce que ça s'unissait toujours bien ? Tu m'as raconté un peu des petites anecdotes, quand justement un gamin commençait à perdre une bille. Ah oui, des fois il y avait surtout des radins, parce qu'ils étaient là pour remplir le sac. Ils n'étaient pas là pour jouer, c'est comme partout, on va gagner à tout prix. Le chauvinisme. Il y avait des adultes avec moi ? Non, plus tard, quand je suis venu d'Algérie, il y a des adultes qui jouaient. Qui jouaient aux billes ? Qui jouaient aux billes. Il y avait le carreleur qui faisait le collège. Avec le garde-champette, entre midi et deux heures, tous les deux, ils jouaient aux billes. Alors, il est passé le garde-champette, il est passé l'an chez moi, avec son sac de billes. J'étais jeune homme, ils jouaient aux billes avec le carreleur, parce que le carreleur est embauché à deux heures. Puis il y avait nous trois gars de l'entreprise qui étaient là, qui venaient aux billes. Alors, on va dire que ça n'a pas d'âge. Ah oui, ça n'a pas d'âge. Mais je suis sûr que ça prendrait l'histoire des billes pour les enfants. Ça les changerait un peu des tablettes, de la télévision. L'autre fois d'accord. C'est toujours pareil, il faudrait appeler les enfants, organiser un petit truc. Il faut toujours organiser. Ça, on n'a rien, ça n'a rien. Cette vidéo, de toute façon, elle sera vue par, tu sais, l'espace jeune de Guy Cloprix. Et je pense que ça peut peut-être leur donner une idée, parce que il suffirait de rajouter deux, trois boîtes de sable, et puis que, voilà. Oui, mais le prix, par exemple, il pourrait peut-être s'en occuper. Comme tu dis, il n'y a pas d'âge. Non, et puis c'est une activité qui ne coûte rien. Qui coûte rien. Les gamins sont dehors, ils respirent. Exactement. Voilà. Et puis l'imaginaire aussi. Quand il pleut, il y a d'autres activités. Et vous faisiez ça pendant le Tour de France, de vélo, pendant le Tour de France ? Oh non ! Tu colles malais, etc. Non, il n'y avait pas de... D'accord. Il n'y avait pas de période, quoi. D'accord. Il y avait beaucoup de... On le faisait beaucoup à l'époque du Tour de France. À l'époque du Tour de France, c'était le Tour de France. Alors pour nous, c'était le Tour de France. On jouait des traînées, je te le dis, avec la main, des lignes droites. Parce que dans les lignes droites, ça allait bien. Alors si on débordait, la bille qui sortait, il fallait que tu la donnes un autre gars. Et tu jouais en pichette ? Voilà. Avec les deux doigts. Alors celle-ci, elle doit te rappeler quelque chose, non ? Oui. Une petite bidentière, comme ça. Oui, voilà. Jean-Pierre, tu pourras encore faire des concours. Oui, oui, champion du monde de billes. Et l'autre fois, tu m'avais parlé aussi de calots, de gros calots. Alors, tu n'appelais pas ça des calots, toi ? Métalliques, tu m'as dit. Oui, des boulets métalliques. Des boulets, ok. Quand on récupérait, je suis allé mes canots du coin pour les camions. D'accord. Après la guerre, il commençait à y avoir des camions. Et quand il démontait les roues de camions, il y avait des boulets. Alors, par exemple, chez Arnaudin, il y avait un transport Arnaudin. Il y avait M. Truffandier qui était mes canots de camions, tout ça. Il y avait chez Titif Assier en bas. On récupérait ça, on allait demander, quoi. Puis il nous les donnait. Parce qu'ils étaient bien ronds, tout ça. On jouait avec ça. C'est avec ça qu'on sortait des billes. Mais ça, on ne s'en servait pas pour le tour de France. D'accord, ce n'était que des billes. Il n'y avait que des billes. Tout en terre ? Non, non, comme ça. Et après, il est arrivé les agates. Les billes en vert. Elles sont transparentes avec plusieurs couleurs. Elles ont plusieurs couleurs, ces billes-là. Et on jouait au football, dans la cour, par-dire. Mais on n'avait pas de balle. On jouait à la planque basque, chez M. Audouard, un grand frontron, là, où est l'emplacement du collège. Il y avait un grand mur, là. Il y a toute une histoire à raconter. Mais ça, je le raconterai une bonne fois. Si ça fait plaisir aux gens, j'espère. Alors, ça fait plaisir aux gens. Je vais te montrer tout à l'heure, parce que tu n'es pas férue de Facebook. Tu as beaucoup de gens qui ont mis « J'aime », qui ont mis des petits cœurs. Tu as lu les petits messages gentils, que je t'ai lu tout à l'heure. Ça fait plaisir aux gens, déjà, de te voir en forme. Et puis, que tu racontes les histoires, je trouve ça distrayant. Toutes les histoires de GIT, je te dis, j'ai séparé GIT en 30 points pour faire un impact sur l'histoire de GIT. D'ailleurs, j'ai mon tableau qui est là, mais je ne m'en occupe pas beaucoup depuis quelques temps, puisque j'ai des soucis de santé depuis 13 ans. Mais c'est tout va mieux, là, quand même, par rapport à des enfants. Et alors, comme on n'avait pas de ballons, on se faisait, pour la plot basque et pour le football, on se faisait une balle en caoutchouc. Alors, on prenait un bout de papier, un sac de ciment, un journal, puis on faisait une boule. On allait chez les mécano de vélo dans le coin, tel que M. Ballanger, qui était gentil comme tout. Il y a son fils qui a joué au foot avec moi, qui habite à Coutra. Et j'ai vu dans les archives de GIT il y a quelque temps de ça, il avait donné une prime pour le tour de France qui passait à GIT, à 2039. D'ailleurs, j'ai la lettre, j'avais fait une photocopie, alors je l'ai fait passer à son fils qui habite à Coutra. Alors, on allait chez ce mécanisme et on prenait des vieilles chambres à air de vélo. On les découpaient à peu près de 1 cm de large, on croit, puis on entourait ce papier qui était, disons, rond. Et on entourait, on entourait, on mettait, je ne sais pas moi, 25, 30 élastiques entourés, puis au bout d'un moment, on essayait voir si ça, elle rebondissait. Elle rebondissait. Et là-bas, elle rebondissait. Alors, on jouait au foot à la cour des écoles, on jouait au foot au jardin public avec ça. Personne n'avait de ballon. À cette époque-là, après la guerre, on n'avait pas trop de sous pour acheter des ballons. Alors, on a évolué, et puis on a joué à la plôte basque chez M. Odoir. M. Odoir, c'était un entrepreneur de charpente, qui était menuisier, et qui avait une petite série dans la cour. Parce qu'il y avait eu un incendie, là, c'était une maison importante, alors, mais vous voyez qu'elle habitait là, ça a brûlé, ça aussi, je le raconterai sur une autre histoire. Parce qu'il y a toute une petite histoire à raconter sur ce bâtiment qu'il y avait là, et qui était plus loin. Alors, on jouait dans ce cours, les soirées d'été, les enfants jouaient, puis les parents venaient. Alors, comme il y avait des planches qui séchaient sous des apentilles en Éverite, ils les mettaient à l'air pour les faire sécher, là. Alors, les parents, c'est du quartier, là, de chez moi, à descendre dans la rue, tout ça, le boulanger, M. Bilot, avec sa femme, ses ouvriers, parce qu'il y avait deux ou trois ouvriers, dont il voulait à la plôte basque, Jules, 16, il s'appelait, lui, je vois bien. Alors, sur ce dernier mur, on jouait à la plôte basque, on n'avait rien d'autre. Alors, le mur de la plôte basque, elle est venue à Brest. C'est le maire de M. Roy qui avait fait bâtir ce mur parce qu'il était de Saint-Jean-de-Luz. Alors, il voyait la plôte basque, il s'est dit, t'es peut-être plus montré. Et puis, après, on a joué sur ce frontant, là. Alors, pour l'inauguration, il y avait eu une fête, il a fait venir des danseurs de Saint-Jean-de-Luz, des gars qui jouaient à la plôte basque, tout ça, il y avait une très belle journée. Alors, d'après, il y a un film qui se trimballe, des anciens Guitraux, qui aurait ce qui ? Maintenant, les anciens Guitraux, il n'y en a pas beaucoup. J'ai un copain qui vient, il m'a dit, je sais, il l'avait vu, je ne sais pas où, il y a quelques années de ça. C'est dommage, parce qu'on aurait pu repasser ce... Bon, mais c'est comme ça. Alors, on jouait donc à la plôte basque avec ces balles à... Tout ça aussi, oui. ... qu'on fabriquait avec des élastiques. Il y en a, ça leur paraît drôle, j'espère qu'ils vont essayer de faire une petite boule en papier. C'était gros comme... comme une balle de tennis, quoi. Et puis après, il s'est... Tu les attachais comment ? Il fallait que ça force dessus pour que l'élastique tienne dessus. Ok, ok. Tu les mettais dans n'importe quel sens, du moment qu'ils ne voyaient pas le papier, rien. Il fallait que ce soit assez... qu'il y ait un peu d'égalité, quand même. Et puis là, on a un marchand de vélo qui est gentil. Oui, oui, il suffit d'une chambre à air. Et nous, je ne sais pas ce qu'ils veulent faire, après, ceux qui vont organiser ça. Enfin, ça ne peut le faire, mais c'est toujours pareil. Il va falloir trouver le mur pour jouer la plôte basque, mais non. Il faut une armure, hein. Pour jouer la plôte. Et voilà nos distractions qu'on avait. Et on avait la distraction de la pêche, aussi. C'est ce que j'allais te dire, non ? Au bord de la rivière. Alors, au bord de la rivière, c'était, en principe, le jeudi, après la guerre, les lavandières, elles allaient à... Je vais la voir, là. Parce que le la voir, j'étais ferme en 1939. Parce qu'à Quitte, il y avait beaucoup de lavandières. Parce qu'il y avait beaucoup de propriétés de gens riches, on peut le dire. C'était dit, il y avait des gens riches. Alors, il y avait beaucoup de fameux ménages de lavandières, des servantes. Et ces lavandières, on avait été madame... Madame Bordet, qui était cantinière aussi à l'école de Guittre. Alors, madame Bordet, le vendredi, l'hiver, elle nous faisait le poteau-feu. Et le poteau-feu, on allait le chercher en bas de la banlieue, là où elle habitait. Alors, on était deux élèves. On était désignés chaque vendredi. On parlait quand j'allais avec toi. On y allait tous les deux. L'autre vendredi, après, c'était les deux autres. Et elle avait sa bourrouette où elle portait son linge. à laver, où la voie à Guittre. Alors, elle faisait le poteau-feu. Elle mettait le pot de saut sur la bourrouette parce qu'il n'y avait pas de range, qu'on appelle, de côté. Et avec une ficelle, une corde. Une corde, on attachait le couvercle, les uns sur la cuve, et on attachait ça à la bourrouette. Et il y avait les louches, les passoires, parce qu'il y avait passé... quand elle voulait tromper le poteau-feu, il y avait, tu sais, la passoire pour le jus de cégoutte. Et puis, avec sa douche, en arrivant ici, elle nous servait la soupe, le poteau-feu. Et puis, nous coupait des morceaux de poteau-feu et on mangeait le poteau-feu avec ça. Et puis, il y avait un dessert. Et vous buviez quoi, à la cantine ? De l'eau. De l'eau. De l'eau, oui. On avait une cantine. C'était noir, c'était sombre. Comme la maternelle. C'était sombre, c'était noir. Inimaginable. Les autres, là, c'était... Quand je vois ça, c'est dommage, je ne prenais pas de photo. Par rapport à maintenant, puis tant mieux. Qu'est-ce que le sang, terre, il y a beaucoup de couleurs, c'est gai, c'est... Mais c'était comme ça. Bon, Jean-Pierre, c'était l'après-guerre. C'était l'après-guerre. Oui, mais même pendant la guerre, c'était comme ça. Même avant la guerre, c'était comme ça. On avait ce préau qui n'en est de mal. On ne voyait presque rien. Alors, on va revenir un peu à la pêche. aux lavandières. Alors, la lavandière, autrefois, elle avait le linge là où il y a de la moie, mais en descendant, dans la rivière. Dans la rivière. Et il y avait encore un autre point au château du Lérault, là-bas, là où il y a... Enfin, le château. Là où il y a les escaliers, c'était un point pour les lavandières. Je vais voir une photo, d'ailleurs. Et j'en ai une sur le... En bas, avec des lavandières. Alors, toutes ces femmes, elles avaient le linge de ces gens-là, qui... les draps, les... tous les vêtements, quoi. Puis, ils mettaient à sécher sur tous les draps. Ils mettaient à sécher sur le port, en bas, là. Sur le port, ou un petit peu plus bas, comme il y avait beaucoup de gare. Ou alors sur l'herbe, par terre, comme il y avait l'herbe. Alors, toutes ces là-haut, elles étaient... Alors, il y avait donc Madame... Madame Bordet, Mémé Bordet, qui était cantinière. Elles étaient toutes agréables. Des femmes charmantes. C'est des femmes qu'elles avaient vécu deux guerres. Oh, les pauvres. 14 et 18 étaient 39-45. Alors, il fallait qu'elles se débrouillent. Elles ont... Elles ont toujours travaillé. Toujours, toujours. Alors, il y avait Madame Bordenex, qui habitait du côté du pont. Il y avait Madame Bergeon, qui c'est qui avait un port. Il y avait Louisa, c'est assez costaud qu'habitait en bas, sur la place. Puis, j'en oublie depuis. Il fallait que j'envoie un certain qui trouve. Mais enfin, les noms, peu importe pour les gens. Mais ça veut dire qu'il y avait des lavandiraguits qui allaient laver avec leur... leur espèce de truc pour taper sur le... un bâtoir, elles avaient, pour taper, pour écouter le linge sur l'espèce de planche qu'elles avaient, qui étaient rigées. Puis après, en tant que meuf, il y a eu la fabrique du lavoir. Alors là, toutes les lavandières venaient autour du lavoir. Alors, comme disaient les grands-pères d'autrefois, le soir, elles avaient la langue pointue. Parce qu'elles avaient beaucoup parlé. C'est marrant, ça, les ? Oh, mais ils doivent avoir la langue pointue. Bon, c'était des trucs... et alors... Et la pêche dans tout ça ? Alors, la pêche, on n'avait pas de sillons comme maintenant, on avait un bout de bois, un bout de craint et un hameçon que je piquais, enfin, que je prenais à mon père, un hameçon numéro 14, je me rappelle. Et puis, on grattait pour avoir des verres, pour la rivière où j'allais chez M. Tranchère, en bas, là, où il y avait l'hôpital Saint-Jacques de Compostelle, chercher des verres dans le chemis parce qu'il y avait des vaches. Et puis, évidemment, sur le bord, on pêchait, on attrapait beaucoup de calicoba à cette époque-là. Tu sais ce que c'est les calicoba ? Oui, c'était tout des poussures. C'était arc-en-ciel, quoi. On n'en voit plus. On n'en voit plus. Il y avait plein de poissons. Tu parlais d'autrefois des platus qu'on ne voit plus non plus. Alors, ou alors, on allait sur le... Depuis le pont, en haut du pont. On avait un fil qui faisait au moins 10 mètres de long avec toujours l'eau de bois. Mais là, j'allais chez M.... D'autre côté de l'eau, chez M. Cerf, et Grotteau-Cerf, ça s'appelait, parce qu'il y avait une plage dans la Lise-Bénière aussi. Mais j'allais chercher les mouches. Moi, puis ceux qui pêchaient, on appelait ça pêcher à la fleur parce qu'on effleurait juste de la rivière. Alors, le poisson, vous voyez ça, il mordait. Alors, on mettait la mouche au bout de l'hameçon. On les attrapait comme ça sur les vaches. On leur écrasait la tête et on mettait ça dans une botte d'allumettes pour ne pas les perdre. Mais elles étaient mortes. Et puis, on mettait... Et puis, on laissait partir... Il ne fallait pas qu'il y ait trop de gants parce qu'il y avait trop de gants. On ne pouvait pas pêcher et le fil s'en allait parce qu'il y avait avec le fil, là. Alors là, on attrapait des acées. Ça aussi, il n'y en a plus. Ça attrapait la maladie, je me rappelle. Un ver blanc qui était sur le... L'épine d'or... Sur le... La nageoire dorsale. Ça a disparu. C'était... Ça avait la forme d'une sardine. Et puis, c'était des poissons qui montaient, ça. Et puis, c'était long comme ça. Il y avait le black qui était assez vorace. Ça aussi, on les attrapait depuis... C'était... Alors, ils étaient juste à l'embouchure de la riz, là. Ils étaient à fleur d'eau. Alors, on faisait dandiner ça devant le muson. Pouf ! Ils l'attrapaient. Qu'est-ce qu'on attrapait avec ? Il y avait ça, il y avait le... C'est pas tous les poissons qui mordaient à ça. Alors, voilà comment on passait nos après-midi. Ou nos journées. Quand on était... Au grand air. Mais les parents étaient... La mère était... Nos mères étaient à côté, quoi. Au lavoir. Elles ne nous laissaient pas toutes seules comme ça. Alors, on voit l'histoire de la pêche. Après, il y avait l'histoire de la platus. Je racontais l'histoire de la pêche à la platus. Ça aussi, ça fait au moins 30 ans qu'on n'en voit plus. Oui, ça commence à être la fin. Oui. Ça commence à être la fin du platus. Ils remontaient ? Oui, ils remontaient. Ils remontaient avec les marais ? Ils remontaient à l'automne. D'accord. À l'automne. À partir du mois d'août, ils commençaient à remonter. Tu sais ce que c'est ? Oui. C'était comme une sole très plate. Je mettais dans le sac puis ça remontait comme les rivières étaient propres à cette époque-là. Alors, si tu allais à la pêche, par exemple, dimanche ou si tu allais à la pêche demain matin, là, c'était pas midi, il fallait que tu allais chercher des esquires. Alors, des esquires, c'était des petites crevettes qu'il y a dans les herbes plates. Alors, on avait un tamis qui était carré avec, évidemment, c'était un petit tamis très très fin et puis on passait ça dans les... on passait ça dans les herbes, on retirait puis il y avait des esquires. Il y avait des petites, il y avait des grosses. Et puis, on avait un gardon qu'on en appelait et on les mettait dedans à fleurs d'eau. Et puis, le matin, quand on arrivait, on prenait les esquires pour pêcher la plateuse. Alors là, quand il y avait des montes, c'était inimaginable. C'était inimaginable ce qu'on pouvait attraper. Et il fallait voir le monde qui avait là, en face du... C'est-à-dire qu'il fallait se voir où il y avait les bancs de sable parce qu'elles prenaient bien les bancs de sable. Elles se secouaient puis elles s'enterraient dans le sable. Elles ne les voyaient pas. C'était grand comment ? Oh, mais tu avais toutes les dimensions. on en avait comme la main, on en avait quitté l'âge comme une assiette plate. Il y en avait des belles mains. En général, c'était comme la... C'était plus con. Puis c'était bon. C'était bon. Puis c'était bon. Parce que tout ce qu'on attrapait, on le mangeait. Bien sûr. On ne le fait pas comme elle n'a, on le remettait à l'eau. Mais vous voyez, c'était l'affaire. Après la guerre, ils avaient manqué de manger. Alors, on mangeait ce qu'il y avait. Et on allait à la pêche au lari, au moulin, là-bas. On allait au moulin, mais là, là, c'était privé. Alors, quand mes parents connaissaient bien le propriétaire, M. Rousselin, à cette époque-là, il y en a... C'est pareil, quand je partais, j'emmenais mes cannes, si je pouvais appeler ça mes cannes, mes boules de bois. Et puis, je m'arrêtais chez M. Tranchère, parce qu'il y avait des vaches, il y avait des affumées. Alors, il y avait la fourche à côté, tout. Je prenais quelques verres, puis je venais pêcher. J'avais un cousin qui était souvent avec moi. Une fois, on va pêcher sous le pont, là, en bouche du lari, puisqu'il y a beaucoup de ça. Pas une touche de platus. Alors, mon cousin me dit, c'est pas une émission d'alléo, au moulin de chez Gadra, là-bas. Après le moulin de Jérôme, il y avait un moulin qui avait été fabriqué par Pierre de Beaumart dans les années 1680, par là. Et il y avait des pelles, encore. Mais elles ne fonctionnaient pas. Il y avait juste la descente en ciment, tu vois. Alors, j'avais toujours une passoire dans ma musette, une passoire pour la purée. Et puis, on arrive là-bas, on met les verres. Que dalle. Mon cousin, ça ne risque rien, je vais voir dans les airs où les esquires. Mais ça, mon propre ami. Quel instant, puis là, elle ne pouvait pas aller plus loin. Elle s'était possible. Elle ne pouvait pas aller plus loin. Il y avait des verres, alors elle ne pouvait pas aller plus loin. On avait les bourriches, tu sais ce que c'était. On avait rempli les bourriches, on avait pris des branches d'hormeaux, on les avait enfilées, puis on avait ennemi tout ça. Et mon cousin, il a été démonté par une platus. Alors, devine un peu la bestiole que ça devait être. Une grosse. Oui, parce qu'on n'avait jamais été démonté, parce qu'on mettait du gros fil. Ça m'emportait n'importe quoi, n'importe comment. Alors, voilà. Ok, Jean-Pierre, on va arriver au bout de la vidéo, parce qu'après, ça va être trop, trop long. Oui, ça va, ça suffit. On est bon ? Oui. Après, je parlerai des baignades qu'on avait à Guitte, au Guichon, à Moupé, chez M. Serre, de l'autre côté de l'eau. Il y avait des mondes qui venaient là, se baigner là, tous les gens du secteur. Et puis, il y avait du sable. Ce qui est chouette, dans tout ce que tu racontes aujourd'hui, c'est qu'en fait, on ne parle que de jeux d'extérieur, qui ne coûtent rien, on peut se débrouiller, le nez au vent, j'ai envie de dire, tu étais un petit peu heureux comme un boisson dans l'eau. mais sûrement, on était heureux. Voilà, du bonheur. On était heureux. Alors, tout ça, ce n'est pas fini, il y a plein de gamins qui aiment encore aller dehors, et ça peut donner des idées, ce que tu racontes, je pense que c'est chouette aussi de transmettre. C'est coupé, là ? Non, non, ça tourne encore, ça tourne encore. Ça peut transmettre, et puis c'est chouette. Écoute, moi, je te remercie beaucoup. Oui, je te remonterai autre chose, s'il faut, mais on va le faire, on va espacer un peu, là. Oui, on va faire plusieurs idées. Enfin, je veux dire, on ne va pas le faire en même temps, on ne va pas le faire toutes les semaines, par exemple. Non, on fait comme tu veux. On fait une fois par mois ou un truc comme ça, comme tu veux. Pour ne pas dégoûter les gens non plus. Non, les gens sont hyper contents, puis tu sais, s'ils ne veulent pas regarder, regarde pas. Oui, ils ne regardent pas exactement. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Non, rien. Porte-toi bien. À bientôt. Au plaisir. Puis bonjour à tout le monde. Salut, Jean-Pierre.